7 décembre 1993, 7 décembre 2021, cela fait 28 ans que Félix Ophéloigny, le premier président de la Côte d'Ivoire moderne, n'est plus. Les Ivoiriens se souviennent toujours de ce tapotre de la paix. Le reportage de Salif Yalekoui et de Fijanskissiedou. Chers compatriotes, nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'état bien-aimé, n'est plus. 7 décembre 1993, la Côte d'Ivoire perd son père fondateur, Félix Ophéloigny. Né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, capitale politique du pays, il a dirigé ce pays de 1960, date de son accession à l'indépendance à 1993. Fondateur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDC et RDA, Félix Ophéloigny reste gravé dans la mémoire des Ivoiriens. Ophéloigny, quand même, c'est un grand homme qui a réglé beaucoup de crises. En déau même de la Côte d'Ivoire, il a réglé pas mal de crises dans les différents pays et tout ça, à l'exemple de l'Afrique du Sud et tout ça. Donc du coup, on estime que c'est un grand homme qui nous a laissé beaucoup de bien. Malheureusement, on n'en parle pas assez, on devait même enseigner ses idées dans les écoles. Sa présence déjà a apporté vraiment la paix à la Côte d'Ivoire. Il nous a quittés, ça nous fait mal, c'est vraiment une paix de la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. La paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement. Une maxime culte qui résume son ferme attachement au dialogue, à la paix et à la cohésion sociale. Des valeurs qu'il n'a cessé de promouvoir dans son pays en Afrique et partout dans le monde. Un homme politique qui a fait vraiment de grandes choses pour la Côte d'Ivoire. Nous savons qu'au travail de lui, la Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance et il a aboli ce qu'on a appelé le travail forcé. Et puis vraiment, on peut dire que ce soit du côté politique, du côté économique, vraiment, il a participé beaucoup au bon fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour véritablement où nous devons vraiment lui rendre hommage. Et puis c'est un jour vraiment mémorable. C'est quelqu'un vraiment qui a bâti la Côte d'Ivoire, qui aimait vraiment les Ivoiriens, qui nous aimait vraiment. C'est vrai, je ne l'ai pas connu, mais on parle bien de lui. Bon, c'est vrai, il est mort, mais on le regrette. C'est quelqu'un qui est vraiment sage, qui a su, à son temps, gérer nos problèmes. Et c'est quelqu'un par rapport, grâce à lui, on a eu l'indépendance. À Yamoussoukro, sa terre natale, existe une fondation qui porte son nom. Sous l'égide de l'UNESCO, la fondation s'emploie à réaliser ses objectifs et missions au service de la paix. Afin de contribuer à la recherche, à la sauvegarde, au maintien et à la promotion de la paix. Sa fondation constitue un lieu d'échange, de dialogue, de conciliation et de fraternité humaine. 28 ans après sa mort, Félix Fouette-Boigny, toujours dans le cœur des Ivoiriens, éprouvait ses dernières décennies par des crises politiques à répétition. Au moment de la commémoration de sa disparition, tous se remémorent cet autre maxime du XIIIe apôtre. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada